Bonjour à tous, c'est Pascal d'addictphoto.fr Donc aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo tuto sur l'ordinateur Comment traiter une photo de coucher de soleil via Photoshop Allez, je vous emmène tout de suite voir ça Donc nous voici sur Photoshop sur l'ordinateur Donc moi je vais mettre Photoshop CS6 je crois Enfin je crois, j'en suis sûr Donc ça peut être pareil pour ceux qui ont Lightroom Ou d'autres logiciels comme Gimp L'idée ça va être, bon il y aura des manipulations peut-être spéciales Photoshop Mais grosso modo, l'idée c'est de partir de cette photo là Donc qui est brute, pour arriver à celle-ci Voilà Donc je pars tout simplement, donc c'est un RAW à la base Donc ça s'est ouvert avec Camera RAW Mais comme tout le monde ne shoot pas en RAW Je n'ai pas traité l'image sur Camera RAW Donc on part, on imagine, voilà J'ouvre mon JPEG et j'arrive sur mon espace de travail Donc vous voyez, j'ai une photo, donc elle a été prise, vous savez, dans le sud de la France Je devais avoir un pied, je ne suis pas sûr d'avoir, je pense que j'avais un pied Parce que l'horizon me paraît droit d'origine, comme ça On va juste vérifier, ouais, c'est droit Donc je devais avoir un pied avec mon niveau à bulle Je sais que je n'avais pas de filtre Parce que vous voyez que l'eau, elle n'a pas un aspect laiteux J'aurais bien aimé qu'elle ait un aspect laiteux Mais bon, sur le moment, voilà, j'avais juste mon pied, juste mon appareil photo Là-bas, je n'étais pas parti pour faire des photos Puis vous voyez, il s'est trouvé qu'il y avait un endroit qui était très sympa Donc voilà, on fait avec les moyens du bord Donc voilà cette photo Et je ne voulais pas faire plusieurs photos, plusieurs expositions, faire une sorte de HDR Donc c'est la photo brute de capteur L'idée, vous voyez, elle est un petit peu palote quand même cette photo Donc l'idée, ça va être de réussir ici, là A contraster un petit peu tout ça Et surtout le ciel, le ciel qui est très sympa Donc c'est pareil, il est un petit peu palme On va essayer de lui redonner un peu de peps Et pour jouer, tout simplement avec les silhouettes Entre les pots de fleurs devant et les montagnes derrière Donc c'est parti, donc Je débloque mon calque Et je vais travailler par groupe Donc je crée un premier dossier que j'appelle groupe Et je travaille, moi, toujours de bas en haut Après, ça c'est ma façon de travailler Vous pouvez faire différemment Donc que je vais appeler On va appeler rocher et mer Ce que j'ai traité, c'est toute cette partie-là Entre l'horizon et les rochers De la même façon Et dedans, je vais ajouter tout de suite un calque Luminosité contraste Donc j'augmente la luminosité On ne s'occupe pas du ciel D'accord ? Voilà Alors, pour retoucher les photos Donc là, moi, j'ai un Mac J'ai un Mac Et ce que je fais Donc comme les Mac m'ont donné des couleurs Quand même très sympas Qui avantagent un petit peu les couleurs Moi, ce que je fais Quand je retouche mes photos Notamment quand elles sont destinées à l'impression Je descends la luminosité de mon Mac Il ne reste que trois briques Et je suis dans le noir entier chez moi Comme je n'ai pas d'ordinateur Enfin, d'écran Pour traiter spécialement mes photos Je fonctionne comme ça Et j'ai trouvé ce qu'il y avait de mieux Entre le rendu que j'avais sur l'écran Et le tirage photo Parce que souvent, vous aurez l'impression Quand vous allez faire des tirages photos Que si vous traitez vos photos sur un ordinateur Sur un Mac par exemple Donc sur un ordinateur qui n'est pas calibré A l'impression, les photos sont souvent Plus foncées Enfin, plus sombres Que ce que vous voyez sur l'ordinateur Voilà, un petit conseil Donc là, j'ai augmenté les contrastes Un petit peu la luminosité On regarde ce que ça fait Tout simplement Vous voyez quand même Il y a déjà un petit peu plus de peps ici Dans la mer On peut aussi jouer sur les niveaux Alors les niveaux, les courbes C'est un peu pareil Les courbes, c'est un petit peu plus précis Voilà, mais moi je vais Pour la vidéo ici Pour cette photo-là en tout cas Je vais prendre les niveaux Voilà Une fois que j'ai fait ça Donc je vais faire un masque de fusion Voilà Je peins en blanc Ensuite pour faire apparaître Ce que j'ai Ce que je viens de faire Alors sur cette photo-là C'est pas très grave Si je mors un peu sur le ciel Et voilà L'idée c'est ça Ensuite on va faire un groupe Pour orange Pour toute la partie orange ici Vous allez voir Parce qu'on va la saturer un petit peu Mais justement L'orange aura tendance à plus ressortir Que le bleu qui est plus pâle L'orange est déjà un peu moins pâle Donc l'idée Ça va être de travailler ça en deux fois Donc on va Augmenter un peu la luminosité Ici Et c'est pareil Contraste Regardez On va voir la différence Ce que ça donne ici Donc Hop Je vais voir si ça suffit Donc l'avantage de travailler comme ça En groupe C'est Attendez J'ai fait une connerie L'avantage de travailler en groupe C'est que ça Comment dire Ça détruit pas la photo C'est pas Destructif Puisque la photo originale Elle est toujours ici D'accord Donc si j'enlève ça Ma photo elle a pas bougé Je joue vraiment sur les calques Donc ici Donc on a dit sur l'orange On va réduire un petit peu la brosse Et voilà Vous voyez là La différence D'accord Donc évidemment c'est pas très beau Alors On va agrandir Ici Voilà Hop Donc on a le ciel Qu'on rattrapera plus tard Ça c'est pas gênant D'accord On va la rattraper Mais sinon C'est un peu galère Et c'est pour que la transition Entre le bleu et l'orange Se passe mieux Voilà Et ensuite je vais faire mon groupe Donc je vais le renommer Pour que ce soit clair Qui est le ciel bleu Et je vais faire mon groupe Et là c'est pareil Contraste luminosité Alors je vais pas forcément rajouter De la luminosité Je vais peut-être même En enlever un peu Voilà Et d'ailleurs l'orange Déjà C'est pour ça que Je voulais vraiment faire Deux calques différents Pour que je puisse Vraiment travailler tranquillement Sur mes calques Et sur mes couleurs Surtout Donc là je prends Un calque de niveau A nouveau Donc sur la gauche Là vous voyez Si je tire Ça Ça donne du contraste Au milieu C'est les tons Et ici c'est pareil C'est l'inverse Ça éclaircit D'accord Donc pareil les niveaux Alors à utiliser Avec parcimonie Hop On essaie de voir Un petit peu Ce qui rend Ce qui rend pas mal Et là on peut éventuellement Prendre les courbes Alors Je vais Pour donner un peu Voilà Plus de contraste Et si jamais Je fais ça Par exemple C'est l'inverse Voilà Mais là Voilà l'idée C'est quand même D'avoir Quelque chose De contrasté Alors Je vais regarder Ce que ça donne Dac Et vous voyez Du coup La transition ici Avec l'orange Se passe mieux Hop N'hésitez pas A faire aussi Zoom arrière Pour voir Un petit peu Les différences Si je compare déjà Un petit peu Avec la version finale Qui est ici On est sensiblement Pareil Hop Donc voilà Et on voit Qu'il y a Des traces De capteurs Les petites taches Là Ça On enlèvera Tout à l'heure Voilà On a une photo Qui est pas trop mal Et je pense Que pour le ciel bleu Je vais rajouter Un groupe Je vais rajouter Couleur ciel Peut-être rajouter Un peu de bleu Donc je vais prendre Un calque Balance des couleurs Et ici Je regarde Donc on cliquait Sur conserve et luminosité C'est pas mal Sur les tons moyens J'utilise Voilà Après regardez Si on fait Les tons foncés Donc on va se retrouver Hop Vous voyez Un ciel plus bleu Ça peut être Pas trop mal Vous voyez Avant Après déjà On a Et on est sur Quelque chose de violet D'accord Donc De violet Qui teint Qui tourne un peu violet Donc c'est pour ça Je fais mon petit masque Ici Et voilà Je fais là où il y a le bleu Comme ça Voilà Et après A vous de voir Ce que vous voulez Je peux aussi réduire Un peu l'opacité Du filtre Enfin du calque Ici Vous voyez Hop Donc à voir On peut descendre Donc Est-ce qu'on voit une différence Vous voyez Mais on a déjà un ciel Qui est quand même Plus sympa Voilà Grosso modo Le traitement Il est fini Après on va peut-être Pouvoir passer A du recadrage Donc pour tout ça Donc ça Vocal Voilà Ils sont Ils sont faits Vous pouvez éventuellement A chaque fois Revenir Sur Sur les réglages Il y a Donc Une manip Sur Photoshop C'est Alors sur Mac C'est Command Alt Shift E Qui fusionne Tous les cartes Qui en redonne Et ce qui est bien C'est que vous ne perdez pas Le travail que vous avez ici Donc là Je me retrouve Avec cette photo là Et l'idée Ça va être D'enlever un petit peu Toutes les Toutes les imperfections De la photo Je duplique mon calque ici Ctrl J Command J Et Tampon de duplication Donc l'idée Ça va être D'enlever Les tâches de capteur Donc on ne va pas Toutes les faire Mais c'est pour vous Montrer L'idée Hop Donc je suis ici Je prends une couleur Qui est très proche A côté Voilà Pour que ça Que ça se fonde Un peu Voilà Dans le Dans le Dans le décor Ici c'est pareil Hop Je vais là Pareil Est-ce qu'il y en a d'autres Bon il y en a peut-être D'autres Que je ne vois pas Là comme ça N'hésitez pas aussi A zoomer Si vous avez Si vous avez besoin Donc voilà Maintenant on va Celle-là Je ne sais pas Si il y en avait un Parce que je l'avais laissé Il y en avait un Vous voyez là On voit La trace Le trou Que j'ai fait Donc on va essayer De le remettre Correctement Parce qu'après C'est compliqué On ne voit que ça Voilà Voilà c'est bien Donc je vous parlais Du cadrage On duplique Alors sur Photoshop Vous avez plusieurs cadrages Donc le 16 neuvième Qui est possible Donc en fait Ça se trouve ici Pardon Je me suis Ici en haut à gauche 16 neuvième Etc Etc Et Soit vous pouvez faire Quelque chose Qui est totalement Donc c'est Unconstrained Donc sans contrainte Un format que Vous voulez Soit vous pouvez Continuer avec Le format original C'est à dire Qu'à chaque fois Il vous fera des Vous Ah j'y arrive pas Quand vous voulez Recadrer Il conservera Le même ratio Que la photo D'accord Soit vous pouvez Cadrer en 16 neuvième Alors moi Ça m'arrive De cadrer en 16 neuvième Je pense que Ici Ça peut le faire Parce que Le bas de la photo A mon avis Déséquilibre un petit peu On va regarder Ce que ça donne Voilà Je trouve On est pas mal J'avais fait J'avais peut-être Fait un 16 neuvième Ici Ouais Et j'avais même Peut-être Coupé un peu plus Vous voyez Hop Ici J'étais allé un peu plus bas Bon là Après à vous de voir A vous de voir Ce qui est Ce qui est le mieux L'idée C'est d'avoir Donc moi Ce que je voulais C'est d'avoir Un pot de fleur Ici Qui était Dans la ligne de force Alors il n'y est pas Vraiment Après voilà Bon après Il faut tricher Un petit peu Mais voilà Dans l'idée Pour un traitement Photo Et ensuite On va essayer De rajouter des détails C'est la touche finale C'est rajouter des détails Donc pour ça Control J Donc il y a deux solutions Soit vous faites Filtre Renforcement Accentuation Et là vous jouez Sur le rayon Sur le grain Etc Vous voyez Si je mets un rayon Comme ça Un grain Comme ça Vous voyez On voit Les différences D'accord Et sinon Il y a Il y a Le passe-eau D'accord Donc je ne sais pas Si vous voyez La différence Quand même Ça fait plus net Donc on va Hop Aller vers l'arrière Et sinon Il y a le filtre passe-eau Donc le filtre passe-eau Je recommence La manip Donc vous avez fini Votre calque Etc C'est la définition Vous dupliquez Votre calque Vous faites un petit filtre D'hiver Et passe-eau Et là vous réglez Votre Votre rayon Ici Alors Plus c'est élevé Plus ça fait un truc bizarre En général Entre 2 et 4 Ça suffit Après ça dépend Ce qu'on veut faire Et vous allez passer Ce calque Vous voyez Il est tout gris Comme ça Vous allez passer Ce calque En incrustation Et là On a beaucoup de détails Partout Mais le problème C'est que Moi ce que je veux C'est surtout du détail Dans le ciel Et peut-être A mon premier plan Pas autant Sur toute la photo Une fois que vous avez Passé à votre Calque en incrustation Et bien vous faites Un masque de fusion Et vous allez Passer Vous allez peindre Voilà Et surtout Ici Voilà Surtout ici Donc si on fait Donc si on fait Un avant Après Je ne sais pas Si vous voyez La différence Et ensuite Votre photo Est tout simplement Terminée Vous pouvez l'exporter Soit Moi j'exporte toujours En PSD Comme ça J'ai toujours la base De mon travail Qui garde toujours La photo Également D'origine Comme ça Je peux revenir dessus Parce que forcément Le traitement Il évolue Au fur et à mesure Que les années passent Donc voilà Et ensuite Je fais en JPEG Une version web Une version tirage Si je veux faire un tirage Donc voilà un petit peu Comment j'ai traité Cette photo Donc sur Photoshop J'espère que le traitement Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne A mettre des pouces Vers le haut Si jamais ça vous a plu N'hésitez pas A voir les autres vidéos Qui s'affichent ici Pour continuer Ou pour choper Quelques conseils Je vous dis A très bientôt